Les questions économiques et sociales ont été au cœur de l'action du général de Gaulle, aussi bien en 1944 et 1946 qu'à partir de 1958. Et il a vraiment, sur ces deux points, marqué une empreinte importante dans l'histoire de France. Le général de Gaulle, c'est d'abord l'homme de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est lui qui a, non pas créé, parce qu'il y avait déjà un acquis dans ce domaine, mais c'est lui qui a fortement développé un système original de protection sociale qui est fondé sur l'assurance sociale, c'est-à-dire sur le fait que des travailleurs d'abord, et puis l'ensemble de la population, pour pouvoir bénéficier d'un parcours sécurisé de vie dans le domaine de la santé, dans le domaine de la retraite, dans le domaine de la famille, et presque, je dirais, d'abord dans le domaine de la famille, puisqu'en 1945, c'est cette branche de la sécurité sociale qui est privilégiée. Alors, on a parfois, du bilan strictement social du général de Gaulle, une vision en demi-tin. Ce que j'ai voulu dire dans cet article, c'est qu'au contraire, le bilan est important. Il est important à la libération, il est aussi important sous la Vème République. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il y a de gros chantiers, en matière notamment d'assurance santé, en matière d'hôpital public, on sait que c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement d'actualité, on est encore, d'une certaine manière, les héritiers des grandes réformes techniques de l'hôpital qui ont été prises, en particulier à l'initiative de Michel Debré, influencée, dit-on, par son père, le professeur Robert Debré. Donc là, je vais simplement citer un chiffre. En 1969, il y a 98% de la population française qui est couverte à l'assurance maladie, quand le général de Gaulle quitte le pouvoir. En 1945, à la création de la sécurité sociale, il n'y avait seulement que 53% des Français qui étaient couverts. Donc vous voyez le chemin parcouru, et en particulier pendant les années 60. C'est l'ensemble des professions indépendantes qui n'étaient pas couvertes qui vont se retrouver à partir de 1969 avec une assurance maladie importante. Donc là, ce sont des choses qui sont à mettre au crédit du général de Gaulle. Alors, en effet, c'est ce qui est un peu le marqueur social du gaullisme et l'originalité de la théorie gaulliste des relations sociales. C'est l'idée d'une association entre le capital et le travail. Que le travailleur salarié, il est certes sous la subordination de son employeur, mais qu'il a un rôle social dans l'entreprise qui se caractérise aussi par une rémunération de participation à l'entreprise. Alors, ça, ce sont de grandes idées. Il y a une première ordonnance en 1958, il y a une seconde en 1967. Les gaullistes de gauche ou les gaullistes sociaux vont trouver que cette action est insuffisante. Quand on regarde les choses, on voit quand même que la participation, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant, ce n'est pas quelque chose de secondaire dans l'action sociale du gaullisme. Et puis surtout, il y a en termes de rémunération des salariés, une très forte croissance de ces rémunérations dans les années 1960, portée par la croissance économique. Mais la croissance économique, elle est aussi la conséquence de mesures économiques. Quand on regarde les performances de croissance de la France dans les années 1960, elles sont très bonnes, elles sont supérieures à un certain nombre d'États, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Donc, ce n'est pas un hasard. Alors, le salaire minimum, parfois, il est un petit peu plus faible, son dynamisme est un petit peu plus faible que la croissance elle-même. De toute façon, ce sera rattrapé à partir de 1970 et la création du SMIC. Mais il y a tout de même une forte augmentation des revenus des salariés modestes et moyens dans les années 1960. Puis aussi, c'est l'époque où on a accès à cette consommation de masse, à ces biens de consommation durable, à la télévision, à l'automobile. Et tout le monde le fait en même temps. Je crois que c'est ce qui fonde la nostalgie sur ces années, c'est qu'on a eu accès à la consommation et que tout le monde l'a eu sur un plan relativement égalitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada